Il y a plus d'un mois est apparu aux yeux du public mondial une série qui aujourd'hui fait parler autant en bien qu'en mal. Ichyuzoku Reviewers par le studio passionné, connu pour avoir fait entre autres la quatrième saison de High School DxD, est de retour en 2020 pour un nouvel anime Echi. Et stop pour remettre un point sur les i, cet anime fait beaucoup parler de lui ces derniers temps suite à plusieurs annonces le concernant. L'histoire nous entraîne dans les aventures de Stunk et Zell, un humain et un elfe. Ils feront la rencontre d'un ange blessé, Kurim. Une suite de sketchs vont les amener à visiter de nombreux cabarets afin d'assouvir des pulsions sexuelles. Mais avant tout de donner sous forme de critique leur expérience personnelle dans chacune des maisons closes de la ville. Oui vous l'avez compris, l'anime parle de sexe. Mais ne prenons pas le taureau par les cornes. C'est assez surprenant, tout est pris au dépourvu, ça casse les codes de ce qu'on a l'habitude de visionner. A première vue, tout nous fait penser à un hentai et c'est entièrement assumé. Certaines scènes rendent mal à l'aise mais sont pourtant super drôles. C'est clairement de l'auto-dérision. Et donc qu'est-ce qui cloche dans tout ça ? Il y a quelques jours de cela, la plateforme américaine de Funimation ainsi que la chaîne de télé japonaise Tokyo MX, censée proposer la série, ont suspendu définitivement la diffusion de celle-ci. On peut aisément comprendre pourquoi, mais dans ce cas, qu'en est-il vraiment ? Et bien là où ça coince, c'est que le contenu proposé aux plateformes est sous la version censurée, mais ça n'a pourtant pas l'air de les avoir convaincus de continuer. Persuadés d'être tombés sur un énième de chier allant trop loin, sans intérêt et sous peine de valoir des menaces de la part de clients mécontents. Cela a tellement eu d'impact que de nombreux Youtubers anglophones ont décidé de boycotter Funimation en faisant grimper la série dans les votes sur le site de MyAnimList. Symbole d'une rébellion inefficace et totalement stupide, Funimation n'y a même pas répondu. Le Japon n'arrive toujours pas à s'émanciper de certains genres de séries, et visiblement celle-ci en fait partie. La version papier n'étant pourtant pas prise pour cible, la version animée quant à elle en prend plein la gueule. C'est pourtant assez compliqué à expliquer dans le sens où une fois un contrat rempli au sein d'une comité de production, sans motif valable, il est sans aucun doute impossible à la chaîne de supprimer le créneau rare. Dans notre hexacone, l'animé est toujours proposé par Wakanim. Plusieurs chaînes japonaises quant à elles continuent la diffusion, Tokyo MX et visiblement ATX devront s'en passer. Faites-vous un avis avant de simplement la rejeter, elle a autant de points positifs que négatifs. C'est un régal pour les yeux, un bon moment pour se marrer un bon coup, et ça se fait largement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine. Allez à la prochaine tout le monde, ciao !